Bonjour à tous, après avoir suivi l'aventure de Jason et de ses célèbres argonautes, nous allons aujourd'hui nous intéresser à l'histoire d'un autre grand héros de la mythologie grecque, Persée. Une aventure incroyable, remplie de femmes maltraitées, de virilité un peu trop affirmée, d'une bonne dose de divin et d'artefacts à la Iron Man. Allez, c'est parti ! Avant toute chose, il existe plusieurs versions du mythe de Persée et aujourd'hui on va mixer les plus connues à savoir celles d'Homère, d'Hésiode et de Féricide. Il existe d'autres versions qui apportent aussi leurs grains de sel mais elles sont considérées comme moins importantes. Cette histoire commence avec la querelle de deux frères jumeaux, Protéos et Acrysios pour le contrôle de la ville d'Argos et du royaume de leur père. Si l'ambiance n'est pas au beau fixe entre les deux hommes, la situation devient extrêmement tendue quand Protéos décide qu'il est peut être intelligent de fricoter avec la fille de son frère, sa nièce quoi. La jeune Danae se retrouve alors au coeur d'une situation très indélicate et les choses ne vont pas aller en s'arrangeant puisque son père, priant pour avoir un fils, consulte un oracle qui lui apprend non seulement qu'il n'en aura jamais mais aussi que son petit-fils, le fils de Danae donc, le tuera. Afin de garantir sa propre sécurité, Acrysios enferme sa fille dans un donjon à l'abri des convoitises charnelles de son frère. L'affaire aurait très bien pu en rester là évidemment mais ça ne serait pas drôle et Zeus, le plus célèbre des coureurs de jupons, décide de s'infiltrer dans le donjon sous la forme d'une pluie d'or pour séduire la jeune femme et lui faire un enfant. Découvrant le poteau rose, Acrysios ne sait pas quoi faire, il est tiraillé par le choix difficile qu'il doit faire, tuer sa propre fille avec son enfant ou ne rien faire et attendre sa mort annoncée. Dans un élan de bravoure et de conscience, il décide alors d'enfermer sa fille et l'enfant dans un coffre de bois qu'il jette à la mer. Ouais moi aussi je l'ai pas vu venir celle-là. Cette caisse dérive et s'échoue sur l'île de Séphiros où un pêcheur la trouve, libère les captifs et les présente au roi local tirant à ses heures perdues. Vous l'avez compris, cet enfant qui est né de l'union de Zeus et de Danae, c'est le fameux Percé qui grandit alors sur l'île et devient un beau et grand gaillard. Pour sa mère Danae, ce n'est cependant pas la fin des ennuis car Polydectes, le tyran, a clairement des vues sur elle et tente de la forcer à l'épouser. Notre héros s'y oppose fermement, connaissant le fort tempérament de l'homme et c'est à partir de là que l'épopée de Percé commence. Polydectes fait alors semblant de vouloir épouser une autre femme et demande comme cadeau de mariage un cheval à Percé. Ce dernier n'ayant pas les moyens et voulant un peu se la péter devant l'assistance lui répond alors qu'il préférerait lui ramener la tête de la célèbre gorgone Méduse. Une phrase assez malheureuse pour notre jeune héros puisque finalement Polydectes accepte sa mission et lui demande de l'honorer. Avant de poursuivre il convient de répondre à une question, qui est cette fameuse Méduse ? Méduse est à la base une jeune femme incroyablement belle et dont l'atout principal est sa chevelure. Les aspirants se pressant autour d'elle, Poseidon décide de la séduire à son tour et de concrétiser avec la belle au sein même du temple d'Athéna après le coït, Athéna et Méduse échangent quelques paroles et la malheureuse ose prétendre que sa beauté est sans doute supérieure à celle de la déesse. Athéna, passablement irritée par cette mortelle qui ne se sent plus, décide de changer sa chevelure en serpent et de lui jeter une malédiction qui induit que quiconque croit son regard se change immédiatement en pierre. Méduse vit depuis recluse avec ses deux soeurs immortelles, pétrifiant chaque aventurier qui s'avance un peu trop près d'elle. Quand Athéna avende de l'expédition de Percé et de son objectif, elle décide de lui venir en aide en lui fournissant un bouclier réfléchissant, celui-ci permettant aux héros d'observer indirectement la gorgone sans risque. Un autre dieu, Hermès, vient également en aide à Percé en lui offrant une arme avec laquelle il peut trancher la tête de Méduse. Reste un problème de taille, Percé n'est pas tout à fait équipé pour se rendre sur les lieux de sa quête et tuer la gorgone. Il doit donc récupérer trois objets, tous possédés par les nymphes, pour partir l'esprit serein, le casque d'Hadès lui permettant d'être invisible, une paire de sandales ailées lui offrant la capacité de voler, et enfin une besace dans laquelle il pourra protéger la tête de la gorgone. Seulement voilà, un problème n'arrivant jamais seul, Percé ne sait absolument pas où sont situés les nymphes. Hermès le conduit donc auprès des grés, trois femmes au corps de Cyne qui ne possèdent qu'une dent et un œil qu'elles doivent se partager, qui sont les seules à connaître la localisation des nymphes. Percé se met en route, dérobe l'œil et la dent des grés, les oblige à révéler la position des nymphes et file récupérer sous sa panoplie du parfait petit guerrier. Dans beaucoup de films et de récits plus modernes que j'ai pu lire, un combat épique s'ensuit avec Méduse où généralement le héros se perd dans des dédales d'un temple en ruine en ayant peur de croiser le regard pétrifiant de la gorgone. C'est une jolie image mais d'après les sources anciennes, qui sont aussi de la fiction bien sûr, et bien Percé trouve les trois gorgones endormis à son arrivée et c'est donc pendant le sommeil de Méduse qu'il lui tranche la tête et la met dans sa besace. Cependant, lors de sa décapitation, se passe un phénomène étrange, un cheval ailé, Pégase, sort du corps de Méduse. Ce rejeton de Poseidon est adopté par Percé, même si logiquement il n'en a pas vraiment besoin vu qu'il avait déjà ses sandales ailées pour lui permettre de voler. Par la logique dans la mythologie... Bref, après son meurtre, Percé fut le secteur car les deux sœurs de Méduse en ont gros sur la patate. Mais grâce au casque d'Hadès et à son invisibilité, le héros s'en tirent sans dommage. Sur le chemin du retour, il utilise à maintes reprises la tête de Méduse pour pétrifier ses ennemis et se paye même le luxe de sauver une princesse, Andromède, qui était condamnée à se faire dévorer par un monstre marin. Il retrouve alors sa mère, pétrifie le tyran qu'il avait envoyé en mission et donne la gouvernance de l'île au pêcheur qu'il avait retrouvé étant petit. Il part ensuite pour la cité d'Argos afin de retrouver la terre de ses ancêtres et le roi de la cité, Acrysios, décide de fuir la ville en se souvenant de la funeste prophétie. Malheureusement pour le roi, on n'échappe pas à son destin et tel un épisode de destination finale, il va arriver ce qu'il devait arriver. Dans une autre cité, Teutamides, le roi de la ville, organise des jeux pour rendre hommage à son père mort récemment. Percy décide de participer en tant qu'athlète et sûrement par curiosité, Acrysios vient le voir depuis les tribunes, suffisamment éloigné pour ne rien risquer. C'est lors de l'épreuve de lancer de disque que cette tragédie arrive à sa fin. Percy se concentre, lâche le disque avec une force prodigieuse et ce dernier vole dans les airs loin, bien loin au delà des limites du terrain, finissant sa course dans la tête d'Acrysios et accomplissant ainsi la prophétie. Et là je pense pouvoir dire sans me tromper que, comme nous, le mec ne l'a pas vu venir. Voilà les amis, j'espère que l'épisode vous a plu, on ne sait pas très bien dans quelles circonstances Percy a fini sa vie mais ce qui est sûr c'est qu'il a dû faire le plein d'histoires à compter au coin du feu. Comme d'habitude, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas, laissez un petit pouce vers le haut et si vous en avez l'envie, devenez mon boss en me soutenant sur Tipeee ! A la prochaine !